Tome 1, Lovina. Alors, Lovina, c'est l'histoire de Kaitaro Urashima. C'est un étudiant de 19 ans, enfin, il finit le lycée, il va commencer l'université, et il essaye de rentrer dans une école qui s'appelle la Todai, qui est la plus grande université japonaise, qui est à Tokyo, d'ailleurs je suis allé la voir. Ça n'a rien à voir, mais bon, en fait, il n'est pas vraiment pris, il la prépare, mais il n'a pas trop d'argent, par contre, il connaît quelqu'un dans une sorte d'hôtel, l'hôtelinata, où des jeunes femmes préparent, vivent leur vie en fait, c'est un hôtel où chaque des femmes vivent leur vie. Et vous l'avez compris, ce n'est pas un shonen de combat, c'est l'histoire d'un mec un peu otaku, carrément otaku même, qui va grandir, vous avez vraiment ça qui est cool, qui va grandir au contact des femmes. Donc bon, là je vous raconte un peu Lovina globalement, mais revenons sur le top 1. En fait, on voit que Keitaro, il arrive dans le petit hôtel, dans le petit hôtel, il rencontre, je crois que c'est sa tante ou sa grand-mère, ou je ne sais plus quoi, et surtout il rencontre plein de femmes. Au début, il devient fou, il ne comprend pas, il saine du nez, en fait Keitaro saine du nez tout le temps, et il rencontre la fameuse Narosan, qui est le personnage principal féminin du manga. Et Lovina, c'est l'hôtel Inata. L'histoire est plutôt cool dans le tome 1, là c'est vraiment dans mes souvenirs lointains que je parle, parce que je ne l'ai pas relu pour ça, parce que ce manga m'a laissé une marque folle. En fait, dans le premier tome, il y a tout ce que j'aime dans un manga léger, c'est qu'il y a très peu de fanservice, en fait, étrangement pour Kenaka Matsu, ça je ne vais pas lister lui, il n'y a pas de fanservice, c'est drôle, les personnages féminins sont super importants, et Keitaro, finalement, c'est le mec qui s'en rend plein la gueule pendant tout le truc. Je ne vais pas plus vous raconter le pitch de Tom 1 de Naros, de Lovina, et je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses de Lovina ? Alors moi, je l'ai relu, et je l'ai relu parce que je l'avais lu quand je sortais du lycée. Et pour vous raconter, j'ai découvert ça à la FNAC, et je lisais par terre, assis, comme un mec qui n'avait pas d'argent et qui lisait ses mangas à la FNAC. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, parce que déjà à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Là, en relisant, en fait, j'ai plein de souvenirs qui sont revenus. Et effectivement, c'est un manga qui est léger, qui est drôle, il y a une... c'est gague sur gague. Tous les personnages ont vraiment leur place, à la fois dans ce tome 1 et dans les futurs tomes. C'est plutôt bien dessiné. On peut vite tomber amoureux de l'héroïne dès le premier tome. C'est un peu, effectivement, un manga type harem, où il se passe plein de trucs, mais il y a des choses hyper positives qui ressortent de chaque situation. Et finalement, c'est un nîme à la joie. Oui, j'ai envie de dire ça. Oui, alors, c'est un nîme à la joie quand tu es un mec et que tu es adolescent. Je pense que c'est pour ça que moi, ça m'a marqué. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de lectrices, du coup, qui aimaient beaucoup la vie. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, c'était une œuvre qui était vraiment partagée autant par les mecs que les nanos. Oui, il y a quelque chose peut-être d'universel dans la recherche. En fait, ils recherchent... En fait, ils essaient de comprendre c'est quoi aimer. Et même, bon, toujours les japonais, c'est un peu bizarre comment ils font ça, mais le manga était aussi intéressant parce que c'est un nîme qui était de qualité. Oui. Donc, du coup, tu pouvais faire les deux en même temps. Tu avais toute... En fait, pour moi, c'était la première histoire d'amour que j'ai suivie sur pas mal de tomes parce que, par exemple, j'ai lu les vidéos de Garlaï et des choses comme ça, mais c'était déjà fini. La mena, c'était vraiment dans ma génération où ça sortait tous les mois, que je regardais tous les mois. Qu'on attendait impatiemment de savoir ce qui allait se passer. Voilà, quand il sortait, on était sûr, il fallait finir avec Naru, tu vois. C'était vraiment un truc un peu feuilletonnant, un peu... Enfin, un peu... à l'eau de rose, hein. Vraiment, là, on est vraiment sur le type sitcom, mais en manga, quoi. Mais, néanmoins, ça arrive à se renouveler. Ouais, mais après, c'est parce que c'est court, il fait que 12 tomes, le manga. Je trouve pas que c'est très... Je trouve pas que c'est très, très, très original, en fait. Parce que, finalement, les histoires qu'on voit dedans, c'est toujours la même chose. Ils vont à la plage, ils vont... Enfin, c'est... Ça se passe sur peu de temps. Moi, je... Je suis pas très dans le renouvellement parce que peut-être que c'est les premiers qui ont fait ça, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça dans les mangas pendant toute ma vie, quoi. D'accord. Bon, on est pas d'accord. On est pas d'accord. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu vas continuer ? Alors, est-ce que j'ai continué ? Oui. J'ai continué les 1 des rachements grecs que j'ai gardés en physique. Voilà. Bravo. Ça fait partie de mon top 4, peut-être. Et du coup, vu que tu me le demandes pas, bah, moi aussi, j'ai continué. J'avais même acheté à l'époque le coffret DVD de l'Intégral. Je l'ai toujours. Ah, il est fort. Il est fort. La team des maths en prend un coup, mais il est fort. Ouais, là, ça prend un coup. Et du coup, non, franchement, c'est une belle oeuvre qui est connue, qui est reconnue. Et du coup, n'hésitez pas à la lire. Ouais. Plutôt le temps. 14 tomes, comme Thomas nous reprend. Et donc, voilà. Ça arrive, comme nous, on essaie de faire pas mal de choses de tête, même si on les relit parfois. Moi, la Vina, je l'ai relu il y a 6 mois, peut-être, parce que c'est un roman que j'aime bien. C'était peut-être à toi de commencer l'intro, d'ailleurs. Exactement, mais c'est pas grave. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, je le coupe. Je le coupe, il parle trop. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Twitter avec l'ami Prasca, où on te retrouve sous... Non. Non, mais attends, je vais vers mon instinct, parce que je vais me la couper. Ah, très bien, très bien. Prasca, P-R-A-S-K, sur Twitter. Et moi, vous pouvez me retrouver sous le nom de Tomix. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de Lovina, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez envie de le relire. Si vous avez d'autres œuvres que vous voulez nous partager pour qu'on les analyse... J'étais amoureux de Nao. Oui, d'accord. Moi, je ne dirais pas de qui je suis amoureux. Ce n'est pas beau. OK, maintenant, je sais de qui tu es amoureux. Et n'hésitez pas surtout à partager ce podcast qui est disponible sur iTunes, sur Spotify, sur Spreaker, sur YouTube. Partout, partagez. Partout. C'est important. Ouais. Bisous à tous. À très bientôt.